Je vais montrer non pas comment placer un pari double chance, parce que je pense que tout le monde sait faire ça, ce n'est pas très compliqué, mais comment le placer autrement et comment l'optimiser. Ici, j'ai pris comme exemple un match de Ligue 2, New York contre Nancy. J'observe, attention, ce n'est pas un pronostic, j'observe simplement les cotes 1x par exemple, New York ou match nul, ça veut dire que si New York gagne, je gagne de l'argent, si c'est match nul, je gagne aussi de l'argent. Je vais sur Hotsportal, je regarde la moyenne des cotes des bookmakers.com, évidemment ici, on ne parle pas du tout des bookmakers.fr, dont les cotes sont beaucoup plus basses. Ici, bookmakers.com, si on regarde la moyenne, on est à 1,46. Alors, première chose à faire, c'est tout simplement d'aller placer son pari double chance sur Betfair. Alors, moi, j'accède à Betfair via Orbit X. Je suis déjà sur le match New York contre Nancy. Alors, quand le marché double chance est proposé, eh bien, on peut observer la cote qui est offerte ici, c'est 1,52, c'est-à-dire bien au-dessus de la moyenne, qui est 1,46. Je sais qu'il y a ici une commission de 3%, mais même si on arrive à cette commission, on arrive à 1,50, 1,51. Donc, toujours bien au-dessus de la moyenne de 1,46. Donc, ça, c'est vraiment la première chose, première étape pour obtenir une meilleure cote, c'est évidemment de choisir la bonne plateforme. Ensuite, il faut savoir que Orbit X, surtout si on place son pari quelques jours à l'avance, ne proposera pas toujours le marché double chance. Mais, il ne faut pas s'arrêter là pour autant, vu que l'on peut placer le pari double chance sur le marché 1,X2. Je prends le marché 1,X2, ce que je veux, c'est un profit pour New York et un profit pour le match nul. Évidemment, le même profit sur les deux lignes, alors une perte pour nous aussi. Pour calculer ça, j'ai besoin d'un petit outil qui s'appelle, en anglais, on appelle ça le « dutching ». Un dutching, c'est quand on veut le même profit sur plusieurs lignes. Alors, comment vous pouvez trouver ce petit outil ? Si vous tapez tout simplement sur notre meilleur ami Google, « dutching calculator », le premier qui est offert par Hotchecker fonctionne très bien. Ici, il suffit de mettre la mise que l'on veut miser. Alors, c'est en livre, mais ce n'est pas grave, on s'en fout en fait de l'unité. On veut miser 100. J'ai deux sélections dans mon cas et je dois insérer les deux cotes. Donc, les deux cotes ici, de New York et du match nul. Donc, 3,05 et 3. 3,05 et 3. Donc, ce sont les deux lignes sur lesquelles je veux du profit, le même profit. Et alors, ce calculateur va vous indiquer les mises à placer. De manière à avoir le même profit, d'ailleurs, on va faire l'exercice. Je vais placer 49,59 sur New York. Alors ici, c'est facile parce que les cotes sont proches l'une de l'autre. Mais quand les cotes sont plus éloignées, c'est beaucoup plus difficile à déduire et on a besoin absolument de cet outil-là. Et 50,41 sur le match nul. 50,41. Ou bien que ça correspond à Paris 1X. Donc, New York au match nul. Où j'ai 51 niveau de profit. Donc, je retombe sur une cote de 1,51. Qui correspond en fait... Qui correspond au marché double chance. Ok. Qui offrait... Alors, de mémoire, ça offrait combien ? Ça offrait 1,52. Ok. Donc, on est proche. Alors, par contre, petite astuce ici. Pour améliorer la cote sur le marché 1X2. Ne pas prendre ce qui est disponible, surtout pour la cote de New York. Donc, au niveau du match nul, je m'assure que... Je suis bien... J'ai bien une bonne cote offerte par Betfair. Donc, la meilleure cote au niveau du bookmaker.com, c'est 2,91. Betfair m'offre 3. Donc, je suis très content. Pour l'autre, New York. Le meilleur bookmaker m'offre... Enfin, le meilleur bookmaker m'offre 3,12. Alors que Betfair m'offre 3,05. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas encore de liquidité. Vous voyez qu'il y a un gap entre la cote du bac et du lait. Donc, dans ce cas-là, ce qu'il faut toujours faire, c'est demander une cote supérieure de 1 tic ou 2. Ne pas hésiter, surtout que... Au niveau de la cote de New York, donc d'une des deux équipes. Ce qui se passe, c'est que quand le match débute, cette cote augmente tout le long du match, tant qu'il n'y a pas de but. Donc, il ne faut pas avoir peur de demander une cote plus élevée. 2 tics au moins, voire 3. Ne pas avoir peur. Si, par exemple, ici, je demande 3,20 et 3,05 pour le match nul, ça va changer. Puisque, regardez, ici, je mets 3,20 et 3,05 pour le match nul. OK. On me donne les mises à placer sur New York et la mise à placer sur le match nul. Et j'obtiens 56 euros, ou plutôt 156 euros de gain pour une mise de 100. Ça veut dire que la cote monte à 1,56. Vous voyez, on démarre d'une cote moyenne des bookmakers.com de 1,46. Sachant que c'est déjà, en fait, les meilleurs bookmakers. Tout ce que vous voyez ici sont des bookmakers.com. La moyenne 1,46. Rien que le fait de le placer sur Betfair, on monte déjà à 1,51 en double chance. Et si on chipote avec le marché 1,X2, vous voyez ici que j'arrive à monter à 1,56. Voilà, pour le calculateur ici, 1,56. Regardez ici, si je place les mises que le calculateur me donne, 48,80 pour New York. Et 51,20 pour le match nul. J'ai fait une erreur là. Voilà, il manque un point ici. Eh bien, on voit bien que j'ai recréé ma double chance. 56 euros de profit pour une mise de sang, une cote de 1,56. Attention, donc, pour l'équipe, que ce soit l'équipe à l'extérieur, que ce soit en fait le 1 ou le 2, n'hésitez pas à demander une cote supérieure. Ici, Betfair me propose 3,05, mais c'est très faible. Donc, je demande 2, par ici, 3 tics supérieurs. J'ai aucun souci, je sais que je vais être quasiment matché, soit juste avant le match, ou même quelques minutes après le match. Par contre, ne pas faire la même chose pour le match nul. Pourquoi ? Parce que pour le match nul, je n'ose pas demander un tic au-dessus, un ou deux tics au-dessus. Pourquoi ? Parce que dès que le match commence, le match nul a l'effet inverse. C'est-à-dire que la cote diminue avec le temps, tant qu'il n'y a pas de but. OK ? Donc, ne faites pas l'erreur au niveau du match nul. Prenez ce que Betfair vous offre, 3,05. Et pour le 1,2, n'hésitez pas à augmenter la cote 2 ou 3 tics. Et vous voyez que votre double chance est optimisée. Donc, premier avantage, optimiser la cote. Deuxième avantage, c'est que si le marché double chance n'est pas disponible tel quel, vous le faites vous-même sur le marché 1,2. Voilà, il n'y a rien de plus compliqué que ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc, je rappelle qu'il faut utiliser l'outil, en tout cas, plusieurs plateformes proposent cet outil, mais dont Hot Checker. Mais le plus facile pour vous, c'est d'aller sur Google, vous tapez Dutching Calculator. Voilà. Et vous prenez celui de Hot Checker. Allez, mettez ma main en haut, vous faites ce que vous voulez. Et ce petit outil, en fait, vous calcule précisément les cotes à placer sur les plusieurs lignes pour avoir le même profit sur ces plusieurs lignes. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, laissez-moi un petit pouce. Et pour recevoir les vidéos, donc les nouvelles vidéos, pour être notifié de mes nouvelles vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour vous remercier, dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien avec un bonus gratuit, un guide gratuit, avec quatre actions concrètes pour optimiser ses profits, pour améliorer ses profits, ou diminuer ses pertes avec ses paris sportifs. Donc, améliorez vos paris directement avec quatre actions concrètes, simples à mettre en place, rapide, il n'y a pas de blabla, c'est gratuit, téléchargez-le. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501